Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le test Horizon Matinal. Alors si vous ne savez pas quelle voiture vous pouvez utiliser pour le test, vous faites voir voiture adéquate. Et là vous verrez déjà toutes les voitures dans votre garage qui sont bées et qui peuvent convenir. Ça vous donnera déjà une idée de ce que vous pouvez utiliser. Comme voiture, j'ai choisi la Volvo V60 Polestar qui coûte 62 000 crédits si vous ne l'avez pas. Pourquoi j'ai pris cette voiture-là ? Tout simplement parce que vous en avez déjà besoin pour la chasse au trésor. Donc pour les personnes qui ont dû l'acheter, comme ça ils en auront déjà une et ne pourront pas racheter un autre véhicule. Tout simplement. Avec le réglage B Race et le code 398 8 9 6 7 1 4. 3 9 8 8 9 6 7 1 4. Et voilà, on va faire le test Horizon Matinal. On prend bien notre Polestar modifié en B700. La même voiture que celle pour le défi au trésor. Je rappelle que c'est une épreuve en équipe. Pour marquer des points, vous devez finir devant l'IA. C'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne. Ça se joue aux deux des meilleures manches sur trois. Et vous devez simplement finir devant l'IA. Donc si d'autres joueurs sont plus rapides que vous, laissez les passer. C'est à votre avantage parce qu'ils seront devant, dépasseront l'IA et marqueront plus de points. Et c'est parti. On va freiner un bon petit coup. Lui, il a dû rater une porte. Je sens que ça ne va pas être facile. J'espère que je vais pouvoir dépasser une ou deux IA. Parce que sinon, ça ne va pas être évident. Ne freinez pas trop parce que c'est quand même que du B. Ah, il y a l'IA qui est parti en cacahuètes. Ça va peut-être me permettre de les rattraper. Eh oui, ça va me permettre de les rattraper. Alors maintenant, je vais essayer de les freiner pour que les autres puissent dépasser. Ah, mais il y en a un autre qui arrive déjà. Voilà, ça c'est bien. Oh, le premier s'est fait décrocher. Ça, c'est plus embêtant. Je crois que ça va être très compliqué de gagner. Les autres sont tous derrière. C'est très mal parti, cette histoire. Mais elles ne me rentrent pas dedans, hein. Pas, ça. Voilà, c'est bien. Bon, pour cette première course, à mon avis, c'est mort. Même si j'essaye de les ralentir, ça va être compliqué. Je peux toujours essayer, mais... Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. D'essayer de dépasser le troisième ou de ralentir ceci pour que les autres montent. Ah, il y en a un devant moi. Moi, je vais le laisser passer. Vas-y, passe. Mais il faut aussi qu'il me pousse encore, hein. Mais enfin, quoi. Ah, ben c'est bon maintenant. Et bien, voilà. Maintenant, on garde les places et c'est foutu, finalement. Il ne faut juste pas laisser passer l'IA. Et on nous voit derrière moi. Il peut passer. Je n'ai pas de souci avec ça. Du moment qu'on marque des points, moi, je suis content. Si tout le monde pouvait comprendre ça. C'est des preuves, c'est super amusant. Ça, c'est bien joué, par contre. Il a envoyé Val d'un guet. On prend une place de plus. Ça, c'est cool. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. S'il l'a fait exprès, c'est bien joué. Finalement, elle ne se débrouille pas si mal que ça, cette petite Volvo. Ce n'était pas mon premier choix. J'aurais préféré prendre une Honda, en fait. Mais bon, je choisis aussi les voitures en fonction de vous. Et pour que vous ne deviez pas dépenser trop de crédit. Tout le monde n'a pas beaucoup de crédit. Donc, comme vous aviez déjà la voiture pour le défier au trésor, je me suis dit, voilà, quoi. Pas de souci. Et voilà, on va arriver, finalement. On ne sera pas si mal classé que ça. Et voilà, première victoire contre toute attente. À mi-course, c'était très mal parti. Et finalement, ça, c'est bien fini. 2850 points. Très bien. Très bien. C'est parti. C'est déjà la deuxième manche. Et si on gagne cette manche, c'est plié. Alors voyons voir où je démarre. J'espère derrière. Bon, ça c'est pas trop mal. Turbo, c'est celui qui va le plus vite. Il est devant moi. Tant mieux. Voilà, il a la Honda Civic. C'est ce que je voulais prendre au départ. Allez, on se lance. Ouais, pwet, pwet, pwet. Pwet, pwet, les amis. Oh là 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 là. Il y a un bon, joli départ. Attention ici. Ça va être le carambolage généralisé. Je laisse passer les autres. Il n'y a pas de souci avec ça. Hop là, je passe là. Je fais un peu de place pour l'autre, je l'ai vu. Je lui fais une petite place pour qu'il puisse passer. Et voilà, c'est déjà très bien parti. Je vais pas trop pousser sur le gars de vent. Ça sert à rien. Si on garde nos places, on gagne facilement. Je vais me contenter de bloquer l'IA et de rester ici, tranquillou. Maintenant, peut-être qu'il y a un moyen d'encore dépasser une IA ici. Vu qu'ils se sont percutés, c'est parfait. Et voilà. Petite place de plus. Je crois qu'il a raté sa porte. Je suis pas sûr. Turbo. Non, il l'a eu. C'est très bien. Moi, j'ai plus que de l'IA derrière moi. Donc maintenant, on va avancer tranquillou. On va garder les positions. Pas rater de drapeau. C'est le plus important. Assurer les points. Les autres remontent aussi, donc c'est parfait. Le test est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Je pensais que ce serait bien plus compliqué. Mais c'est pas le cas. Et finalement, je suis étonné par cette petite voiture qui se dérouille pas si mal que ça. Cette petite Volvo. Bon, c'est pas la meilleure voiture du monde, c'est sûr. Mais voilà. Bon, il y a l'IA vraiment qui est très près de moi. Je l'entends vraiment très fort dans mon casque. Elle va vraiment coller. Bon, on va pas la laisser passer. Du moins, on va essayer de pas la laisser passer. On va bien la ralentir. On va jouer son rôle de bloqueur. Ça va être cool, facile, cette fois-ci. Attention ici. On laisse pas passer l'IA. On la coince bien derrière. Tranquilou. Ça va être une victoire facile pour l'équipe. Et voilà. On termine tranquillou. C'est parfait. Et on vient déjà de remporter le test. Et assez facilement en plus. Ça n'a pas l'air très difficile. Maintenant, ça dépend évidemment sur quelle équipe vous tombez. Et voilà. On obtient notre récompense. La Jaguar XS de 2015. Le horizon matinal test est terminé. Et voilà. Je vous dis merci. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur Force Horizon 5.